Prévost. Monsieur Prévost, je trouve... Ah, il est gentil, très très gentil. Monsieur Prévost, vous avez quel âge, s'il vous plaît ? J'ai 23 ans. Je trouve très gentil, c'est pour ça que je le souligne. C'est Bobo qui vous a envoyé à nous. Maintenant, les uns et les autres, allez voir Mireille, allez voir Mireille, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne vous disent pas que je suis trop sévère, non ? Non, 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 ce n'est pas encore arrivé. Ah, vous n'êtes pas sincère, non ? Si, si. Monsieur Prévost, c'est Daniel, c'est ça ? Bobo m'a dit que vous étiez comédien. Oui. Avant. Oui. Et maintenant, vous avez décidé uniquement de presque de chanter. Oui, j'ai envie de chanter. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur Prévost, de me montrer la chanson que vous m'aviez chantée à l'audition ? Oui. Mon désespoir est grand d'avoir soudain compris. À l'âge de vingt ans, au printemps de la vie, qu'on ne peut faire rimer, autobus et curé. J'avais vainement cherché, dans mes nuits d'insomnie, de ce mystère la clé. À la lueur d'une bougie, je voulais trouver ce rébus, curé et autobus. J'ai aligné des mots, honnêtes ou bien canailles. Par exemple, chandot, c'est le pluriel de chandail. Mais je n'ai pu faire rimer, autobus et curé. À la fin excédé, j'ai voulu voir sur place. Et j'ai longtemps parlé, au curé de ma paroisse. Père, peut-on faire rimer, autobus et curé. Il me dit, c'est pas possible, ça fait trente ans que j'essaie. Oh, mon père, c'est horrible. Oh oui, mon fils, je sais. La meilleure solution, pour tout ce qu'il t'arrive, c'est d'écrire sur ton front, curé locomotive.